spectacles conférences sport à tous vos événements amy télé est là ici jessire chambaud j'ai rencontré julien racicot de la fondation adapte toi il a décidé de traverser le québec à bord de son fauteuil roulant motorisé ses 119 municipalités 1200 km je les rejoins à la fin de son péril julien racicot directeur fondateur de la fondation adapte toi aujourd'hui on est au centre marcel du loup de saint bruneau on est pas mal sur la dernière lumière de ma traversée de gaspé à montréal le 15 août j'ai équipé gaspé direction montréal en fauteuil roulant traverser de plus de 25 jours sur un peu plus de 1200 km avec l'objectif d'aller à la rencontre des gens pour les sensibiliser à la cause de la mesure de la moelle épinière évidemment avancer des fonds et de là est venue l'idée de traverser de gaspé à montréal étant donné que ça couvre une grande partie du québec quand même la fondation adapte toi a pour objectif de venir en aide à des gens un peu partout dans le québec aux gens qui se retrouvent paralysés sur la maison de la moelle épinière mais qui n'ont pas d'agent payeur donc n'ont pas d'agent d'indemnisation et c'est à ces gens là qu'on veut venir en aide principalement pour leur offrir le soutien financier nécessaire toujours dans l'objectif de maximiser leur autonomie au quotidien qui a ce qu'adapte toi il a été présent dans chacun chacun des arrêts et ce qui a cela dans le fond on distribue de l'information sur la cause de la liaison la moelle épinière on a un petit parcours un petit défi qu'on offre aux gens de faire un fauteuil roulant l'édition la traversée le courage d'avancer l'édition 1 tire à sa fin qu'on souhaite répéter dans les prochaines années et j'ai déjà moi personnellement ça aurait pu continuer encore quelques semaines j'aurais été bien à l'aise je dirais que ça l'amène dans un état presque méditatif de rouler avec les beaux paysages j'ai constaté à quel point c'était quand même une belle opportunité pour voir des coins de pays je vais penser à toutes sortes de choses je vais penser à qu'est ce que je ferais après la traversée ça serait quoi les priorités je pense que ça va être dans les semaines qui vont suivre la fin de la traversée que je vais vraiment réaliser que tout est terminé mais c'est sûr que je suis excité pour demain c'est la grande finale puis on souhaite avoir le plus de gens possible avec nous pour pour souligner c'est la fin de cette traversée on a terminé le parcours à la mairie de montréal june vraiment un bel accueil de toute l'équipe une belle rencontre avec de l'icot d'accompagné une inspiration pour nous tous de l'icot d'air maire de montréal quand on est dans une grande métropole on veut assurer la citoyenneté équitable pour tous donc ça c'est un élément l'accessibilité universelle c'est important mais aussi la qualité de vie les services qui vont avec et tout ça pour moi c'est très inspirant c'est un boost dans le bras que j'ai reçu c'est une dose de vitamine quand je vois julien aujourd'hui je réalise pas encore toutes les retombées que la traversée va pouvoir avoir donné mais déjà de voir l'engouement qui s'est créé puis l'accueil qu'on a là c'est juste ici c'est vraiment super je suis content pour plus d'informations ou pour faire un don visiter le site web fondation adapte toi t oit près d'union don au pluriel point org